Le respect des dispositions légales en matière de création de radio et télévision, l'acquisition des fréquences radio qui se fait parfois de manière illégale, tels ont été les points saillants abordés par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication au cours de la réunion avec les techniciens et installateurs des radios et télévisions au Congo. Le but est de mettre fin au désordre observé dans le domaine des médias. Lorsque vous êtes appelé à aller installer une radio, c'est votre responsabilité qui est engagée. Vous ne leur posez pas la question, la fréquence c'est laquelle ? Est-ce que c'est le conseil qui vous a signé cette fréquence ? Ce n'est même pas lui qui vous propose une fréquence. C'est vous-même, puisque vous êtes qualifié, vous avez pris la place. Vous avez pris la place du conseil. Alors nous avons dit que nous devons arrêter ça et nous allons arrêter ça de la manière la plus vigoureuse qui soit. Cette rencontre est une plus-value pour les techniciens, installateurs et promoteurs des médias. Si on nous demande, nous, installateurs, de nous mettre en règle, est-ce qu'on peut vous refuser ? On ne peut pas refuser. Nous allons nous constituer en réseau et nous reviendrons vers le conseil pour essayer de discuter. Le président du CSLC a exhorté les techniciens à s'organiser pour régulariser leur situation administrative et se constituer en société afin de permettre aux régulateurs des médias de signer une convention avec ces derniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada